Bonjour les enfants, bonjour Samuel, Julie et Pablo, bonjour tous les petits copains. On retrouve le personnage de Tom et aujourd'hui il a un petit problème à régler. Son ami Lou est un peu triste. Et pourquoi ? On va découvrir ça tout de suite. Lou a deux maisons. Aujourd'hui, je suis content. Lou vient d'arriver et il va dormir trois fois chez moi. Et Lou, c'est mon ami. Je lui présente Pauline. Elle habite la maison d'à côté et elle aime bien venir chez nous s'occuper d'Inès. Bonjour, dit Pauline. Bonjour, répond Lou. Bonjour, dit Inès. J'emmène Lou voir mon nouveau tracteur. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Le premier arrivé à gagner. Je cours le plus vite que je peux. Tu es un tricheur, crie Lou. Tu es vraiment un tricheur. Tu es parti avant moi. Mais c'est mon tracteur. Je n'ai pas triché. J'ai juste couru plus vite que Lou. Pousse-toi de là, me dit Lou. Ah non, j'étais le premier. Arrête de tirer mon oreille. Tu me fais mal. Laisse-moi la place, crie Lou. T'es fou, je vais tomber. Je veux aller sur le tracteur, hurle Lou. Lou est méchant. Il m'a fait mal. Je vais le dire à maman. Ce n'est plus mon ami. Il peut repartir chez lui. Dans la cuisine, maman me dit de ne pas faire d'histoire. Lou est mon invité et je dois être gentil avec lui. Moi, je veux bien, mais je ne sais pas où est Lou. Cherche-le, me dit maman. Il n'est pas parti. Je parie qu'il n'est pas loin. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas dans la cuisine. Il n'est pas dans le salon non plus, ni dans la salle à manger, ni en dessous de l'escalier. Il n'est sûrement pas dans la cave. Même moi, j'ai peur d'y aller. Peut-être que Lou est dans la salle de jeu. Lou ? Où es-tu ? Il pourrait répondre quand je l'appelle. Oh ! J'entends un bruit dans la maison d'Inès. C'est là que tu t'es caché ? Je t'ai cherché partout. Tu viens ? On va jouer ? Lou n'a pas l'air content. Si c'est parce que je lui ai tiré l'oreille, il exagère. Va-t'en, me dit Lou. Je ne veux plus voir personne. Tu n'es plus mon ami. Je n'aime plus personne et plus personne ne m'aime. Lou pleure très fort. Je vais chercher un mouchoir parce que tu as vraiment l'air triste. Non, attends, me dit Lou. Ne t'en vas pas. Reste avec moi. J'ai un mouchoir dans ma poche. Et même deux, je lui dis, mais pourquoi as-tu fait un nœud avec deux mouchoirs ? C'est un mouchoir de papa et un mouchoir de maman. Mon papa et ma maman ne s'aiment plus. Et ils ne m'aiment plus. Et ils vont divorcer. Vous êtes là, dit Pauline en entrant dans la maison. Mais vous avez l'air tout triste. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'explique à Pauline que le papa et la maman de Lou vont divorcer. « Oh oh ! » dit Pauline. « Toi aussi ? » Pauline s'assied tout près de Lou et lui raconte que ses parents aussi ont divorcé. J'avais quatre ans quand mon papa est parti habiter dans une autre maison. Au début, j'étais tout le temps triste. Puis je me suis habitué. Et maintenant, ça va mieux. Ce qui est bien, dit Pauline, c'est que maintenant, je reçois deux fois plus de cadeaux à mon anniversaire, deux fois plus de cadeaux à Noël, et je pars deux fois en vacances. Et puis surtout, papa et maman ne sont plus toujours fâchés comme avant. « Ah ah ! C'est là que vous êtes ? » dit papa. « Est-ce que je peux essayer d'entrer ? » « Vous me faites une petite place ? » « Je me demande bien comment papa va tenir dans notre petite maison. » « Je dis à papa que les parents de Lou ne s'aiment plus. » « Hum hum ! » dit papa. « J'espère bien que mes parents à moi ne vont pas divorcer, comme chez Pauline, comme chez Lou. » Papa s'adresse à Lou d'une voix toute douce. « Il arrive qu'un homme et une femme ne s'aiment plus. » « Mais toi, Lou, tu seras toujours le fils de ton papa et le fils de ta maman. » « Ton papa t'aime et ta maman t'aime aussi. » « Et ils t'aimeront toujours. » « Mais moi, je veux que mon papa et ma maman s'aiment toujours ! » répond Lou. « Ton papa et ta maman se sont aimés très fort. » « C'est comme ça que tu es là. » « Mais quand un homme et une femme ne peuvent plus vivre ensemble, ils se séparent. » « L'homme va vivre dans une maison et la femme dans une autre maison. » « Moi, demande Lou. Je ne peux pas me couper en deux. » « Toi, tu iras un peu chez ta maman, un peu chez ton papa. » Pauline dit « Et tu auras deux maisons, comme moi. » « Ça aussi, c'est bien. » Dans la cuisine, maman nous appelle. « Qui veut des galettes chaudes à la carotte ? » « Moi, 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 moi. » « Et moi aussi, dit papa. » « Et après, on jouera au papa et à la maman ? » demande Pauline. Et voilà. Ce sont des choses qui arrivent, ce qui arrive à Lou. Mais vous voyez, il est consolé et tout va bien aller pour lui. À demain, les enfants.